Générique Générique Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver au Sommaire ce mardi. Des vidéos d'un défilé tenu hier qui circulent sur les réseaux sociaux ont surpris plus d'un. Plusieurs membres de ce rallye étaient munis de sabres depuis les interrogations FUS. Quel est le but de cette démonstration ? Est-elle pour autant autorisée ? Kavinar Amparsad nous fournira quelques éléments de réponse tout à l'heure. Autre titre bien sûr, la reprise parlementaire à l'agenda de cette première séance. Angus Rode et les questions du leader de l'opposition lors de la PNQ. Mais aucune information n'a été divulguée pour ne pas entacher l'article 81.2 de l'APOCA à Dipravine Jognot. Arrestation de Deepak Bonomali par l'ICAC ce matin. Une charge provisoire de blanchiment d'argent pèse sur le directeur de la compagnie BoDigital Limited. Il est accusé d'avoir fait des propositions excessives sur l'achat d'équipements médicaux pendant la période de confinement. Et c'est le d'idée aux Etats-Unis. Ce mardi 3 novembre, près de 200 millions d'électeurs doivent départager le président sortant Donald Trump et le démocrate Joe Biden. Un défilé tenu hier a intrigué plus d'un. Des sabres ont été brandis lors de cette parade. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux en font état. Alors que chacun y va de son commentaire. Est-il permis de publiquement sortir ses armes ? Selon Shiva Kouten du Police Press Office, il s'agit là d'une « arrestable offense ». Il est strictement interdit sur le public d'administration pour être en possession d'une arme, n'importe quel type d'arme, blanche ou en marché, que ce soit dans une manifestation de rue, dans un rassemblement populaire, ou bien même dans un manaraliste. Donc c'est tout à fait illégal. Nous ne nous retrouvons à présence d'une demande. Il faut qu'il y ait une demande qui peut organiser une manifestation pour dire qu'il vous servait. Il va faire un défilé avec un genre. Ça, jamais nous fait tout ça. Et le publicien non plus, dans la demande, il n'y a aucune place qui est mentionnée. Il ne se passe pas pour vous faire défiler avec un genre. Et par rapport à sa vidéo qui est en circulation sur Facebook, Côte-Banna peut faire un défilé avec un « offensive weapon ». Oui, oui. Est-ce que c'est un « arrestable offense » qu'il est inférieur ? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il a police une nouvelle enquête ? Effectivement, nous filons entre l'essence de sa banne vidéo spéciale qu'il est là. Et là, nous pouvons établir les sources. Et aussi, vous pouvez aider dans sa banne vidéo la file de faire. Et aussi, qui banne l'endroit qui est concerné. Parce qu'il y a différents endroits qui sont concernés. Alors, nous avons différents juridictions. Donc, à la lumière de le banne rapport qui vous gagnez. Et nous pouvons faire les nécessaires. Donc, l'enquête déjà finit comment ? C'est comme un plaisir. Toutefois, Navi Nanoup de Voice of Hindu assure que toutes les autorisations auprès des autorités compétentes ont été obtenues. Des officiers de police étaient même présents au moment du défilé. Selon ce dernier, qui dit avoir participé à une cérémonie avant le départ du rallye en question. Tout dépend comment nous prenons liste. Donc, nous avons des déesses, comme Kali, comme Shivji. Nous avons beaucoup de instruments, de l'offensive weapon. Tout dépend comment les gens servent. Donc, quand nous pouvons manifester la foi, alors nous servons comme ça. Mais ça, la question pose si les gens peuvent servir d'une autre façon. Et les gens peuvent trouver ça d'une autre façon différente. Mais ça, c'est une façon de voir. Ça va être des gens qui font servir d'une offensive weapon là. Ce n'est pas une bonne cause. Nous pouvons manifester la foi. Donc, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de la guerre, il n'y a pas d'une autre chose. Il est OK. Mais si on met une enquête comme ça, c'est la police illégale. Nous, nous avons collaboré avec l'autorité concernée. Mais seulement, le rallye a été bel et bien. Il y a un approval avec la police. Il y a un rallye à la police. Et réagissant à ce défilé, le leader de l'opposition dit condamner toute atteinte à l'harmonifier l'unité nationale. Arvin Boullelle dit n'avoir jamais vu dans des rallies auparavant des épées ou autres instruments susceptibles de déranger la paix sociale être ainsi déployées. Il affirme que toutes les religions prêchent des valeurs de tolérance et que l'harmonie sociale est importante. On n'en saura pas plus sur l'affaire Angus Road. Pourtant, le dossier était au cœur de la private notice question du leader de l'opposition ce matin à l'Assemblée nationale. Prabin Jagnot s'est appuyé sur la clause de confidentialité de la Prevention of Corruption Act. Ainsi, aucune information ne peut être divulguée sur l'enquête en cours de l'ICAC. Je ne dis à l'enquête à l'enquête de l'enquête. Il existe des informations dont l'enquête est prévue. La justice de l'enquête de l'enquête, l'enquête en cours de l'on-est. Le premier point de l'enquête en cours de l'enquête, l'enquête en cours de l'enquête, or officer shall accept in accordance with this act or as otherwise authorised by law divulge the source of such information or the identity of any informer or the maker, writer or issuer of the report given to the Corruption Investigation Division. In line with the provisions of the standing orders and rules of the National Assembly, relating to questions to ministers and contents of questions, there is no ministerial responsibility to answer the question as it relates to operational issues pertaining to the ICAC. And by virtue of Section 81 of the Prevention of Corruption Act, no information relating to any investigation can be divulged and the exception provided for under the law would not apply to parliamentary questions. Mr. Speaker, sir, in regard to Part B of the question, since the information requested also relates to the ongoing investigation by the ICAC, such information cannot be divulged by virtue of the provisions of Section 81 of the Prevention of Corruption Act. Pour sa part, Arvin Boulel s'est interrogé sur le silence du Premier ministre. Pravin Jagnaut a fui ses responsabilités, dit-il. Le leader de l'opposition déplore que le Premier ministre n'a pas apporté les éclaircissements nécessaires sur l'affaire Angus Road lors de la PNQ de ce matin. Il va même plus loin et dit penser que le Speaker, que Sourjedev Fokir, a agi en tant que gardien de but pour Pravin Jagnaut. Il était face à la presse à la mi-journée. Nous nous trouvons un Premier ministre désemparé sur la défensive et qui parle au nom, paroles qu'il a donné au grand public. D'ailleurs, il dit qu'il est au-delà de tout soupçon et n'importe qui question qu'il peut demander, il peut répondre à sa mal question. Malheureusement, il a choisi pour fuir devant ses responsabilités. la nation indienne devant le compromisant du Premier ministre et nous nous trouvons aujourd'hui la vérité et la vérité fin et clarté. Cachète derrière l'opacité de l'ICAC, le tout-concredibilité de l'ICAC et nous nous trouvons aussi le comportement du Speaker. nous fait plier, nous, à la décision qu'il nous fait prendre qu'il est toujours respectueux des institutions. Mais nous demandons, si pas le Speaker est respectueux des institutions. Si pas le Comprendre qu'il appelle le Speaker Chair et nous connaissons toute la saga de Angus Road, il y a trois questions indériennes pour poser l'heure à Angus Road. et aujourd'hui, les services apparemment de l'ICAC pour empêcher la démocratie parlementaire fonctionner. Et mon réité, c'est qu'il nous dit, l'ICAC n'est pas capable de faire des figures. « Je m'assume mes responsabilités sur une véritable agence de l'ICAC où je veux montrer qu'il est crédible. Et pas moi seul qui disais ça. T'es là-là, mon site est là dans les findings de l'ICAC. » Et puisqu'on parle de rentrée parlementaire après deux mois de vacances, la reprise a été agitée. L'atmosphère était tendue entre la majorité, le Speaker et l'opposition. Séance qui a été interrompue à deux reprises est marquée par l'expulsion et la suspension du député du MMM, Rajesh Bhagwan, pour la séance d'aujourd'hui et pour deux prochaines sessions. Regardez. New supplementary question. New supplementary question. Silence here. Mr. Speaker. Silence here. No cross-talking. Honorable Bhagwan. Last warning. Let me... Last warning. Let me remind him. Is he aware of what advice Honorable Bhagwan, I gave you a last warning and you are insisting. Please withdraw from the chamber. I don't answer questions. I give orders. You stick. I have ordered you. You're protecting the Prime Minister. He's your master. You're protecting the Prime Minister. What have I said? Have you said to Matthiassev the Minister there? I have already ordered you out. Second time. Honorable Bhagwan, last time, side warning. I am naming you. I am naming you. I suspend the city. Le ministre des Finances refuse de répondre à une question parlementaire de Xavier Luque Duval sur l'utilisation des 80 milliards de roupies mises à la disposition de la Mauritius Investment Corporation. Selon Ranganaden Padayachi, la MIC est une entreprise privée et elle n'est pas autorisée à dévoiler des informations à ce sujet. Il n'y a pas eu non plus de questions supplémentaires sur la MIC. Car selon un ruling du Speaker, lorsqu'un ministre refuse de répondre, il n'y a pas raison d'entretenir des questions supplémentaires. le ministre des Finances n'a pas non plus dévoilé le salaire des directeurs qui siègent sur le board de l'AMIC. On se retrouve après la pub. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds public qui, à partir 15 janvier 2021, paie la droite servi, fabriqué, importé, vendé ou distribué de produits plastiques à usage unique. Servi de produits alternatifs à partir 15 avril 2021, peine à droite servi, paie pour boîte, jus et dillet, plateau pour emballage aliment, conteneur transparent pour aliment. Sinon, l'amène pour vous. À partir 1er mois 2021, tous sacs plastiques pour interdits. Servi de produits alternatifs sinon l'amène pour vous. À partir de aujourd'hui, nous avons des sacs plastiques et des produits plastiques à usage unique. Ensemble, nous sens nos comportements et que prothèses nous l'environnement. de la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Carbon, c'est le particule solide qui produit à la haute piston. Bouches moteurs, catalyseurs et échappements. Oulotovine lourde, pénal tirage, caoté, cliquet, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, brandifé et faire accident. En sel place, HHU Carbon Cleaning Service, débouches moteurs, catalyseurs et échappements, sans démontre nommé dans 20 minutes seulement. A la rue des Bouchers, pour lui, téléphone 5755-6188, 5755-6188. Icari Moriches, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des scelleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule, moto, bateau. Pour plus info, appelez sur 5 250 75, 5 250 75. They say, some are born into greatness. And yet, those who've achieved it know that it takes a team to create a champion. A crew with the belief that no one will get there, unless everyone does. Every cog needs to turn to move the wheel that drives us forward. What you put in, is what you get out. Sous-titrage Société Radio-Canada La liberté conditionnelle accordée à Deepak Bonomali contre une caution de 400 000 roupies et une reconnaissance de dette de 2 millions de roupies. Je vous le disais en titre, le directeur de la compagnie Body Digital a été arrêté par l'ICAC et a été traduit devant la cour de Rosil cet après-midi sous une charge provisoire de blanchiment d'argent. Après son arrestation ce matin, sa compagnie avait été citée. Après l'achat d'équipements médicaux sous l'Emergency Procurement pendant le confinement, les enquêteurs veulent savoir comment Body Digital Company Limited a pu décrocher 5 contrats au coût de 300 millions de roupies pour 2 millions de masques et des lunettes jetables entre autres au ministère de la Santé. Fin tragique pour Lobin Unmol, cet homme de 55 ans et ancien managing director de la DBM est mort carbonisé au volant de sa voiture à Mapou. Aux petites heures ce matin, son véhicule, une Mercedes, aurait dérapé à proximité du rond-point labourdonnais. Avant de prendre feu, la voiture s'est retrouvée sans dessus-dessous, des pompiers de pitons ont été amendés sur les lieux. J'ai un grand frère, d'ici à tout moment, quand on est dans une des années, d'ici là, d'ici présent, à tout moment, d'ici présent. Et ici, pour nous, il se supporte, d'encouragement, soutien. D'ici à un moment, d'un grand frère, d'un grand papa, nous s'agrase aussi d'être ici. Quatre années de plus avec Donald Trump ou un changement de ligne radical avec Joe Biden. Les élections américaines ont débuté ce mardi 3 novembre et doivent départager d'ici quelques heures le président républicain sortant et l'ancien vice-président démocrate de lignes et de styles radicalement opposés s'affrontent lors de cette élection présidentielle qui devrait marquer durablement le pays. Les Américains sont déjà aux urnes, Jean-Luc Emile. Oui, en effet, Mélanie, depuis quelques heures maintenant, lors des élections américaines de 2016, 33 millions d'Américains ont voté par correspondance. Cette année, en raison de la pandémie de Covid-19, 82 millions de personnes ont demandé à voter par courrier. Mais avec seulement un jour d'avance, de nombreux États ont encore du mal à renverser les lois, vieilles de plusieurs décennies, qui dictent quand un vote par correspondance peut être ouvert, traité et compté. Par exemple, au Michigan, un État-clé, environ 3 millions de personnes devraient voter par courrier. Cependant, étant donné qu'il ne peut pas commencer à compter les votes par correspondance avant 7h du matin, le jour du scrutin, le Michigan pourrait mettre des jours à déclarer le résultat. Et cela suppose qu'il n'y a pas de recomptage. Cependant, là où il y a de l'espoir, c'est la Floride étant le plus grand État parmi les États pivots, valant 29 votes électoraux, la Floride sera un indicateur quant à savoir si l'un ou l'autre des candidats a une chance de gagner le scrutin dans la nuit. La Floride commence le traitement et la vérification des bulletins de vote par correspondance jusqu'à 40 jours avant l'élection, avec plus de 2,4 millions de votes par correspondance déjà traités. Il y a encore une petite montagne d'enveloppes à traiter, mais leurs chances de déclarer les résultats la nuit sont plus grandes que la plupart des autres États pivots. En 2016, Donald Trump a célébré la victoire autour de 11h, heure de Maurice, après avoir obtenu les 270 grands électeurs avec des résultats dans l'État du Wisconsin. Est-il possible d'avoir un résultat dans la nuit suivant le vote ? Oui, malgré les retards de vote par correspondance sur la base des sondages actuels, il est toujours numériquement possible de gagner le scrutin le soir, même à l'issue du vote. Mais pour cela, il faut que l'un ou l'autre des candidats l'emporte avec une victoire écrasante. Nous avons posé la question à Mina Boz, professeure de sciences politiques et doyen de l'Université de Hofstra aux États-Unis. On ne peut pas que nous on ne verrons ce que nous devons à prendre des des candidats de vote. On ne peut pas que l'un ou un vote pour un vote, comme il se voit sur Ottawa ou Sultan, si il y a des conséquences de vote vouloir, si on s'arrête à un vote déups. I would say by about 11 o'clock Tuesday night, and that will either be decisive. I would say that if it is decisive, it is likely to be for Biden. I would say that if it is unclear, then it could be Thursday or Friday, because at that point, I would say Pennsylvania will be key, Michigan will be key. There may be questions then about balloting in states such as Arizona and North Carolina possibly in Florida. Interrogé au sujet de la reconnaissance des résultats électoraux et d'une éventuelle passation pacifique du pouvoir, Donald Trump s'est montré évasif plusieurs fois. Il va falloir que nous voyons ce qui se passe, a-t-il martelé. Mais il va peut-être falloir s'armer de patience pour connaître le nom du futur président américain, un second mandat de Donald Trump ou une arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Réponse, dans les prochaines heures, nous serons au bout de la nuit aux States. À Maurice, ce sera dans la matinée, autour de 10h30-11h. Nous aurons une idée de la situation. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Demain, c'est Stéphanie Monplet que vous allez retrouver pour une nouvelle édition d'Info Soirée. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.difimedia.info Sous-titrage Société Radio-Canada